Allez, on y va, on pointe le pied côté, pointe, pointe, on enroule les épaules, on monte un peu plus haut les coudes, et on vient de tendre un bras en face de l'épaule, bien tonique, et on monte plafond le bras. Et sur le côté, on tourne le buste, diagonal plafond, on monte bien le bras, talons-fesses, on éloigne bien les pieds, encore un peu, jambes tendre du côté, on continue l'étirage avec les bras, on met paume de main plafond, et biceps, souffle, on ramène les mains à la nuque, et genoux fléchis devant. Encore, tirez les coudes vers l'arrière, et on vient de cliquer, hop, devant. On écarte à chaque fois les pieds, et goûte genoux. Encore une série, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on part en squat, pieds largeurs, bassin. Inspire, souffle. Encore. Petit en bas, petit, 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 on peut joindre les deux mains pour les pèles devant. Et on vient toucher le sol, hop, et le plafond. Allez, on se grandit, le dos toujours plat. Hop, hop, sinon je touche l'avant, et je me grandis. Inspire, souffle. Encore 4, 3, 2, 1, et genoux m'en monte. Hop, hop, on peut commencer à sautiller un petit peu, paume de main vers moi. Allez, c'est parti. On souffle. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 2 du même côté. 1, 2, souffle, souffle. Le dernier. Et tu tombes. Hop, hop. Encore. Avec les deux bras tendus côté, et on cherche à monter plus haut. Et on part en squat de pieds joints, en bas. Souffle en montant. Et les deux genoux bien serrés. Encore 3, 2, 3, 2, 1, et on repousse. Repousse. Allez, une belle expiration. Et on avance la jambe gauche pour vous. En bas, en haut. 3, 4, on en fait 8. Encore. Et on change de jambe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait un petit ciseau. Hop, hop. Croiser. Ventre serré. Et on va commencer à monter les bras. Et à les redescendre. Hop, hop. Tu fais chiquitant. Dernier comme ça. Et on court. Tranquillement. Allez, on ramène les coudes serrées devant. Charge à bien toucher les coudes. 4, 3, 2, on reste en ouverture. Talons, fesses. Et on attaque. Les petits sauts. Un pied après l'autre. Hop. Attention le dos. Même si j'ai le dos incliné, j'ai le dos aligné. Hop. Et si on tombe, descend un peu plus. Encore. Et on part en squatte, ouverture. Allez, on tire le fessier loin derrière. Je tends les bras en face les épaules. En descendant. Paume de main face à face. Commence à faire chaud là. Encore. Le prochain, on bloque. Donc plus ou moins bas, comme vous le ressentez. On vient ouvrir la cage thoracique. Inspire, souffle. Encore. Ok, on monte les bras. On fléchit derrière les avant-bras serrés. On redescend. Et on ouvre. Monte, fléchit. Gardez bien les coudes serrés. Au-dessus de la tête. Le dernier. On relâche les bras. On décolle les talons. Et on fait petit au niveau du bassin. Les mains à la taille. Sans reposer les talons. Et on rebloque. Les talons bien décollés. On repose les talons. Deux pas. Un, deux. Un, je vais mettre d'ailleurs de dos. Un, deux. Allez, on va activer les bras. Et on vient croiser derrière le grapevine. On ramène talons-fesses. Et petite impulsion. Hop. Hop. On monte les bras plafond. L'un après l'autre. Regarde, le buste vient de voir. Encore. Et on fait une fois bras côté, une fois bras plafond. Côté, plafond. Côté, plafond. Dernière. Et on recourt. On avance un petit peu. Et on recule. Avance. Recule. Allez, on enclenche trois seaux. Maintenant, les pieds bien écartés, plus que la largeur des épaules. Et on recule. Trois, deux. On cherche à descendre. Pour l'instant, pas trois montées. Trois, deux, un. Le dernier comme ça. Allez, c'est maintenant où on va chercher l'explosivité. Et on monte le plus haut possible en avançant. Il y en a encore deux. Le dernier. De suite après, je viens toucher le sol. Une jambe plafond, je remonte. Puis l'autre. Je redresse bien. Allez. Encore. Je cherche à monter le plus haut possible la jambe de derrière. Et progressivement, on laisse un espace plus important entre les pieds. Allez, encore. Et on ressaute. Cette fois-ci, avec l'impulsion des bras. Le plus loin possible côté. Et on rajoute en bas. Attention, le dos. Ça fait monter le cœur. Allez, plus que quatre. Et on relâche. On voit un petit coup. On garde la bouteille. Allez, on va cliquer. On monte le bras côté. On descend tranquille. Et on bloque le bras. Et je cherche à monter plus haut la jambe. Sur le côté. Le bras statique. Les épaules statiques. Encore. Et avec la bouteille. Je viens toucher à chaque fois. Pour vous, le pied droit. Et la main gauche. Dernier. Et on refait, on change. Monte. Encore. Toujours bien croisé. Allez, plus haut. Et on bloque. Le bras. Donc là, on serre bien le périnée. C'est quand même facilité avec les jambes croisées, serrées. Et bien sûr, les abdos. Le transverse. On inspire le nombril. Et on vient toucher la bouteille. Ou la hauteur en tout cas. Et on repart dans la course. Allez, on ramène les biceps. Si on ne veut pas courir, eh bien forcément, on marche. En tout cas, on n'est pas inactif au niveau du bas du corps. Le buste bien droit. Pas pratique, hein. La bouteille d'eau. On fait avec ce qu'on a. Et je garde en main gauche. Toujours le coup de serré comme de main. Plafond. Et on fait petit milieu. On descend un petit peu moins. Et on accélère. Encore une série. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je change de bras. En haut, en bas. Ça peut vraiment transpirer, là. Et petit milieu. Encore. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit saut. Les bras tendus devant. Si je sens que ça me met trop de pression dans le bas du dos, le saut arrière, je fais un pas derrière. Encore. Et on sautille sur place. On va faire un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Double petit saut. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux. Dernier. Et on recourt. Dernière partie. Je passe. La bouteille à l'autre main. Toujours en courant. Un, deux, un, deux. Et on relâche. On secoue les jambes. On revoit un petit peu. Un, deux, un, deux. Allez. On va faire huit fentes avec la jambe gauche pour vous devant. Huit fentes de l'autre côté. Et ensuite, on alterne en sautant huit fois. Il n'y a pas beaucoup. Allez, c'est parti. On inspire. On souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Huit. Et je change de jambe. Huit. Le talon bien décollé derrière. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et là, je saute. Si c'est trop dur, je fais un pied après l'autre. Oups. Allez, c'est parti. On peut utiliser les bras. Cinq. Six. Sept. Explosivité. Huit. Et on relâche. Allez, on va passer au sol. On installe le tapis et la serviette. Allongé sur le dos. On conserve la bouteille. Allez. Bouteille. Allez, je vais mettre la bouteille entre les deux genoux, pieds décollés. Les bras tendus derrière la tête décollés. Pour l'instant, je bouge uniquement les bras. Je cherche à me grandir. On inspire. On souffle. Ok, ça c'est beau. Maintenant, je vais ramener les deux bras sur un côté sans bouger mes épaules. Puis de l'autre. On garde les bras au-dessus du pectoral ou des épaules. Ok, maintenant, je ramène les deux bras derrière statiques. Serrez bien les abdos. Vous pouvez enfoncer un peu le bas du dos dans le tapis. Et on incline sans perdre les deux épaules en contact avec le sol. D'un côté puis de l'autre. Rotation. Donc, c'est à vous de déterminer jusqu'où vous descendez. Puis on remonte les deux bras au-dessus des épaules. Et on va l'opposé des deux genoux. Alors, vous pouvez essayer aussi avec la bouteille aux mains. C'est peut-être plus sympa. Plutôt qu'au genou, vous voyez, essayez. Dans tous les cas, gardez bien les deux genoux serrés. Et je peux tourner la tête avec les bras. Dans le même sens que les bras. Hop. On souffle en remontant. Inspire. Et souffle. Et souffle. Allez, on va rester du même côté. Descends. Remonte. Inspire. Souffle. Encore deux. Très bien. On change de côté. Descends. Monte. Inspire. Souffle. Donc, il y a une belle coordination entre les jambes et les bras. La même vitesse d'exécution en même temps. On expire à fond par la bouche. Ok. Je tends un petit peu plus les jambes. J'éloigne un tout petit peu les bras et les jambes. Donc, je ramène à chaque fois les bras tendus au-dessus du pectoral. Et les jambes au-dessus du bassin. Toute petite amplitude. Inspire. Souffle en remontant. Pas attention au bas du dos. On ne descend pas trop les jambes. Et je bloque légèrement en retrait. Et je décolle la tête. Et là, je cherche à monter le buste un tout petit peu. Si je sens le dos, eh bien, je redresse au-dessus du bassin, les deux genoux. Et je bloque. Je bloque tout. Puis, je ramène la bouteille à la nuque. Les coudes bien écartées. Je pose la tête dessus. On ramène les chevilles croisées. Et je décolle un petit peu plus les fesses. Alors, je cherche surtout à ramener au plafond. Et on bloque. Le sacrum décollé. Et on fait petit avec le buste. Les coudes bien en ouverture. La tête bien posée sur la bouteille. Si ça gêne, eh bien, on enlève la bouteille. Et on place plutôt les mains. Allez, vous rebloquez. Ok. On décolle un petit peu plus le fessier. Et on incline sans bouger le buste, la tête, le menton bien en direction du plafond. Et bien sûr, le périnée engagé au maximum. Donc, l'amplitude est petite en serrant le périnée, en rentrant le nombril. Et on bouge un tout petit peu le buste. Et on bouge un tout petit peu le buste. Allez, on tend les jambes à nouveau au plafond, plutôt au-dessus du nombril d'ailleurs. Et on écarte les jambes et on ramène. Est-ce que le ventre est bien rentré ? Allez, en gardant l'ouverture, pied flex. Je descends les bras et je ramène derrière. Descends vers les cuisses. Et derrière, souffle. Et on inspire en ramène derrière. Toujours le fessier décollé. Inspire. Et on bloque. Et on redécolle la tête. Et on fait petit. Hop, hop, hop. D'ailleurs, un peu plus haut les bras, plus au plafond. Et on rebloque le buste. On referme les jambes. On vient reposer les pieds au sol, genoux bien serrés. Puis, je viens décoller les fesses. Je repose la tête. Je ramène les bras derrière. Je viens reposer les fesses. Et je redécolle la tête et le buste. Allez, on interne. Derrière, je décolle les fesses. Je viens reposer une à une des vertèbres dans le tapis. Et je remonte. Et je vais rajouter, quand j'arrive là-haut, je viens tendre une jambe plafond. Je repose. Et je remonte. Monte. Tendre plafond. Repose. Et redécolle. Allez, le prochain va changer. Je monte. Je tends. Je repose. Et je monte sur un côté. Je ramène. Je décolle les fesses. Je tends l'autre jambe. Je viens reposer le dos. Je décolle sur le côté. Et je décolle sur le côté. Dernier. Et on va bloquer avec une jambe plafond. Allez, je vais ramener huit fois contre la jambe. La bouteille. Si je sens le bas du dos, je mets la jambe fléchie. Allez, on change de jambe. Et c'est reparti. Très bien. On repose. On vient s'asseoir. On voit un petit peu. On va mettre la bouteille entre les cuisses. Allez. Donc on met les mains en dessous des épaules. Pour l'instant, on fait quelques petites flexions. Parce qu'on n'a pas encore commencé les triceps. On inspire. On souffle. Donc on ne descend pas trop bas. Ça ne doit pas être difficile. Et on serre bien la bouteille. Entre les cuisses. Allez, on va bloquer le milieu. Et je commence à décoller talons-fesses. Et je repars. Fléchis. Temps. Petite amplitude. Inspire. Souffle. Je bloque milieu. Milieu ou moitié supérieur. Et je décolle le genou gauche. Toujours en gardant bien les deux talons-fessiers. Et je repars. Fléchis. Temps. Toujours avec le genou gauche de décoller. Donc attention à la gestion du poids du corps entre les deux mains. Je rebloque. Les coudes fléchis. Je repose le genou gauche. Je décolle le droit. Serrez bien les abdos. Allez. Et on y retourne. En bas. En haut. Inspire. Souffle. Talons-fesses. Le genou droit bien décollé. Le poids du corps entre les deux mains. Ok. On vient de se mettre sur le ventre. Alors est-ce que c'est possible de garder la bouteille ? Sinon on la met au pied. Ouais au pied c'est pas mal entre les deux pieds. Par contre il faut que ça tienne. Alors là je vais mettre les mains. L'une sur l'autre. Et au niveau du pubis plaqué. Et la tête sur le côté. A moins que le fait d'avoir le bassin posé au sol. On peut rétroverser le bassin. Et ça ne vous dérange pas. Et là on va juste ramener. Talons-fesses. Sans perdre la bouteille. Si tu veux rajouter un petit travail au niveau du dos. Tu décolles la tête. En regardant bien vers le sol. Alors si ça n'aide pas le placement des mains en dessous au niveau du pubis. A ce moment-là vous mettez les bras en chandelier sur le côté. C'est-à-dire les coudes alignés avec les épaules. Ouh je vais pas de la bouteille. Et là vous restez angle droit. Vous serrez bien le fessier. Puis je vais ramener les bras tendus derrière. Si je ne les ai pas mis sous le pubis. Pour utiliser un petit peu les bras. Si on les a enlevés. On peut toucher les fesses. Hop hop. Et on bloque les bras. Et là je cherche à décoller un petit peu les genoux. Attention au bas du dos. Il faut bien le sentir. Rétroverse le bassin. Et tu tiens statique. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Donc en principe on a senti les ischios et grands fessiers. Allez c'est le moment de s'installer sur le côté. Ah le moyen fessier, adulteur. Allez les deux genoux fléchis en face des hanches. Ventre serré. Et la main au niveau du nombril placé. Et c'est parti. On monte, on descend. Souffle. Le même, mais avec le bras posé sur le genou. Souffle, inspire. Et on enlève la pression de la main. Cinq. Six. Sept. Huit. On replace la main. Cinq. Six. Sept. Huit. On enlève la main. Allez le cercle. Et on rajoute la main. Toujours dans le même sens. Donc il y a un mouvement du bras fléchitant, fléchitant. Le bomme bien serré. Et dans l'autre sens. Allez, courage. Hop, sens la main. Après ça ne va pas durer des heures. Sept. Huit. Et avec la main posée. Ok, on vient bloquer. On le tend. Allez, c'est la dernière série. On rajoute le bras. Quatre, trois, deux, et on relâche. Ah, on l'a bien senti quand même. Tant qu'on y est, on reste sur le côté pour monter la jambe qui était en dessous. On finit les adducteurs. Là, quand on a commencé avec la bouteille entre les cuisses, on monte, on descend. Tiens, on peut utiliser le bras. Gardez bien la pointe du pied toujours vers l'extérieur. Je peux prendre aussi la bouteille si je veux rajouter de la charge. Et petit là-haut. Ok, je décolle le pied de la jambe fléchie vers l'extérieur. Et je repars. Ok, je décolle le pied de la jambe fléchie vers l'extérieur et je repars. Allez. Et on bloque. Parce que la pointe du pied est tournée au maximum vers l'extérieur. On monte la jambe. Et on relâche. Allez, un petit gainage latéral et on passe de l'autre côté. Donc là, on essaie d'éliminer un maximum d'appui. On peut aussi poser la tête sur le bras, décoller. Je tombe bien les jambes. Tout est serré. Ventre rentré. Fesses serrées. Adducteurs engagés. Périnée. Même les pieds sont bien serrés. On force. Encore. Montez le plus haut possible les deux jambes serrées. Et on relâche. Allez, on change de côté. On s'installe confortablement. Les deux genoux bien fléchis en face des hanches. Et on y va. On monte. On descend. Souffle. Six. Souffle. Inspire. Et on rajoute la main. On appuie plus ou moins fort. C'est vous qui dosez. Sept. Sans la main petite. Huit. Quatre. Trois. Deux. Un. Posons la main. Sept. Huit. Et les serres. On repose bien la main. Grand serre. Avec la main. Donc, en principe, on voit bien les bras, l'avant-bras se fléchir, se tendre. Ok. Dans l'autre sens. Sans la main. L'autre genou est bien fixé au sol. L'autre genou est bien fixé au sol. On rajoute la main. On va commencer à agir. On va commencer à agir. Et on bloque. On vient de tendre. On repose la main. Ventre serré. Et on rajoute la main. Sept. Six. Cinq. Cinq. C'est dur. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. Allez. On s'installe sur l'avant-bras. On fléchit le genou de l'extérieur. Et on tend légèrement. Allez. La pointe du pied vers l'extérieur. Sept. Et petit là-haut. Redescendant la jambe. Tourne bien le pied. Serre les abdos. Et on décolle le pied. Et on repart grande amplitude. Donc l'autre jambe ne bouge pas du tout. Petit là-haut. Sans bouger le buste. Et on bloque. Allez. On se force la pointe de pied vers l'extérieur. La jambe le plus haut possible. Et on relâche. On tend les deux jambes. Les deux bras. Allez. On réduit au maximum les appuis. Si on sent que ça tend. Et bien on repose déjà le bras du dessous. Paume de main au sol. On termine. On se grandit. Attention. En réduisant le bassin. En réduisant les appuis. Le bassin va peut-être vouloir aller vers l'arrière. Allez. On monte au maximum les deux jambes. C'est la dernière série. Je compte les derniers huit. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. Allez. Vous allez vous mettre allongé sur le dos. Les deux genoux serrés. Les mains sous les rotules. Et vous restez statique. On vient attraper ensuite les deux pointes de pied. Les genoux fraîchis, écartés. Et on vient chercher ensuite à tendre les deux jambes. Les fesses sont décollées. Et on ramène. On tend la jambe droite. Plafond pied flex. Les deux mains derrière la cuisse. La poigne de pied tirée vers soi. Et on change de jambe. On respire profondément. On se détend. Et on repose. On tourne. On tourne. Position foetale sur un côté. On vient se mettre à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Vous faites dos rond. Donc on peut laisser un espace entre les deux genoux. Et on ramène dos plat. On souffle en dos rond. Menton poitrine. On inspire en dos plat. Et là, on va venir poser. Placer le bras droit sous le bras gauche. Paume de main droit. Plafond. Et on cherche à venir poser l'oreille. Allez, on change de côté. Donc je peux poser aussi l'autre avant-bras au sol si je veux. On ramène. On vient passer le pied droit devant pour chercher à amener le bassin le plus possible vers le sol en ayant le genou au-dessus de la cheville. Soit je reste comme ça. Soit avec la main opposée à la jambe qui est derrière. Je viens saisir. Donc attention à la crampe aux ischios jambiers. Et je peux même rajouter le regard loin derrière pour voir le pied. Allez, on change de jambe. Le genou au-dessus de la cheville, le bassin le plus possible vers le sol. Soit on reste, soit on cherche à aller attraper son pied. Et on ramène. Vous venez passer sur les pieds. Et vous restez les genoux écartés, les pieds au sol, talons posés ou décollés, comme vous pouvez. Et on relâche le dos. Allez, on vient monter le fessier. On remet les pieds parallèles, genoux fléchis. On vient dérouler. Puis vous allez ramener enfin votre bras gauche vers la droite. On pousse le coude. Puis on passe le coude gauche derrière la tête. La main gauche touche le mont de la gauche. Et on change. Bras droit vers la gauche. Et on remonte le coude. Allez, on relâche. On enroule les épaules. Et enfin, on monte les deux bras plafonds. Inspire. Et on relâche les bras en soufflant. Et on relâche les bras en soufflant.